Aujourd'hui, pleins de nouveautés. Donc, je me suis fait ce que je veux. J'étais dû, puis je suis bien content, il fait beau en plus, la journée est parfaite avec le petit ouvrin qui est ouvert. Là, aujourd'hui, j'ai fait bien des vidéos sur, dans le fond, mes analyses de parfum et tout ça. Je prends un petit bout pour filmer, j'ai bien des choses à faire, fait que je prends un petit bout pour au moins faire un intro. Bon, qu'est-ce que je voudrais ajouter avec ça? C'est qu'il y a des jours où est-ce qu'on est occupé, il y a des jours où est-ce qu'on est débordé, puis c'est normal. Je pense qu'en entrepreneur, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ce qu'il y ait des journées où tout arrive, puis il faut tout faire, puis il faut que ça arrive pareil. Puis, savoir un petit peu qu'est-ce que je dis tout le temps de faire de son mieux, parce que, tu sais, si tu arrives, tu te dis, ah non, je n'ai trop, là, ça ne marche pas, tu chiales, puis ça ne va pas bien, bien, ça n'ira pas bien parce que tu chiales. Ça va peut-être l'inverse. Si tu as une présentation, une orale ou quelque chose de ce genre-là à faire, écoute bien ça. Il y a un paquet de trucs sur comment faire une bonne présentation, puis vraiment la base, 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 là, qu'est-ce que je te dirais qui fait une mauvaise présentation, en fait, c'est de ne pas savoir de quoi tu parles. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu vas chercher tes mots, tu vas être obligé de te créer un texte, d'apprendre ça par cœur, tu vas avoir des choses que tu vas oublier pendant que tu vas faire ta présentation, puis au final, ça ne va pas vraiment bien se passer. Au contraire, si tu sais de quoi tu parles, puis tu perds un petit peu le fil de qu'est-ce que tu dis, bien, ce n'est pas grave, parce que tu sais de quoi tu parles. Donc, ce n'est pas dans ta mémoire, ah, c'est quoi que je dise, ce n'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas juste parler de ce sujet-là, mais sans avoir à suivre le texte, parce que tu sais de quoi tu parles. Puis, ça, c'est de quoi que je vois beaucoup de monde faire comme ça, de ne pas savoir de quoi ils parlent, puis de parler de ce sujet-là. Des fois, ça ne s'ouvre pas, surtout avec YouTube, les vidéos, puis tout ça, tu sais, tu peux couper ça, faire un édité ça, puis ça ne paraît pas trop, mais des fois, dans des speeches, devant du monde, là, ça paraît des fois. Un bon exemple que j'ai, c'est Greta Thunberg. Bien, elle, à un moment donné, elle faisait un speech devant l'ONU sur l'importance de l'environnement, puis tout ça. Puis, à quelque part, on s'attend qu'elle sait de quoi faire. Elle sait de quoi qu'elle parle, puis tout ça, je veux dire, c'est elle, une des leaders dans ce domaine-là. Puis, à un moment donné, elle arrivait, elle avait des chiffres à donner, puis elle les lisait, puis tout ça. Puis, sérieux, ça ne lui donne aucune crédibilité. Je veux dire, il est jeune, puis tout ça, ça peut être quoi des excuses, mais ça ne ne lui donne pas de crédibilité. Je veux dire, si sa job, c'est, ou sa job, en guillemets, c'est qu'est-ce qu'elle entreprend dans la vie, c'est transformer l'environnement, de faire en sorte que le monde prenne soin de l'environnement, mais que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe, même si ce n'est pas vraiment ça, mais c'est ça l'image qu'elle a projetée parce que elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle dit. Fait, qu'est-ce que j'aurais à dire avec ça, c'est, il faut que tu saches de quoi tu parles, tout simplement. Puis, quand tu sais de quoi tu parles, tu n'as pas besoin de faire de script, tu n'as pas besoin de faire de texte, comme moi, moi, je ne fais pas de texte, puis je sais de quoi je parle. Si je ne savais pas de quoi je parle, je ne parlerais pas de ça. Donc, je viens de parler avec mon cousin qui est designer graphiste, puis, dans le fond, pour mes aftershaves et pour mes parfums aussi, pour qu'il y ait des nouvelles étiquettes, parce que les parfums, je ne tripe pas trop sur ces étiquettes. Elle est belle, mais si tu regardes les autres, genre accomplissement, mettons, l'accomplissement, ce n'est pas une étiquette de malade. Fait que, dans le fond, on a travaillé là-dessus à soir, un bon deux, trois heures, facile, là, et mes étiquettes, le look, le design est vraiment hot. Je n'ai pas filmé rien, je n'ai pas pris de photo, fait que, il faut avoir qu'à t'attendre pour voir de quoi ça a l'air, mais ça va être pas mal.